Bonjour et bienvenue sur Explorer Lab, votre plateforme démonétisée aux frontières de la connaissance. Nous recevons aujourd'hui Julien Audeur, il a un master en sculpture contemporaine, il est historien spécialisé dans la recherche documentaire au sein de la COBEPS, s'intéresse au sujet des ovnis depuis 6 ans, d'arrache-pied, et il vient aujourd'hui nous présenter son travail personnel sur la vague belge. Bonjour Julien ! Bonjour, bonjour ! Alors comment ça va ? Ben ça va, ça va, là il fait beau, c'est bien, on est bien là, on est bien. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi la vague belge ? Pourquoi la vague belge ? Ben je suis belge déjà, donc c'est une bonne raison. Je me suis dit quitte à commencer à refaire un peu de recherche, autant commencer à la maison. Surtout que c'était intense. Personnellement, je n'ai rien vu, j'étais jeune à l'époque, je devais avoir 7-8 ans, quand ça avait commencé, je n'ai rien vu. En fait, en vrai, je n'ai jamais vu même de phénomène, du faux, de ce que, voilà. J'ai toujours été intéressé, par contre, par ça, depuis à peu près cette période. Et comme tu disais, ça fait 5-6 ans où vraiment, là maintenant, je m'y mets à chercher plus sérieusement. Et vu qu'on avait, on a de la documentation de dingue par la Sobebs, qui était avant la Sobebs, le Sobebs, ben je me suis dit, voilà, commençons par ça. Et puis, j'ai remarqué qu'en fait, en général, quand on se renseigne sur les UFO, le public ne connaît rien du tout de la vague belge. On associe ça généralement en 2-3 triangles. Et il y a bien plus que ça. C'est incroyable. Généralement, les gens pensent qu'il y a eu 2-3 vues, alors qu'il y en a eu des milliers. Et donc, voilà. Et j'ai eu la chance de trouver, de trouver, j'ai fait des recherches grâce aux 2 gros livres qui avaient été publiés. Quand je vous dis que c'est des gros livres, on ne rigole pas, quoi. Et donc, la présentation que je vais faire est basée sur ces 2 livres. Ils s'appellent « Vagues d'Ovenis sur la Belgique », volume 1, volume 2. Ils avaient été publiés en 1991 et 1994. Le premier avait été vendu, d'ailleurs, bien vendu. Je crois que ça doit être dans les 100 000 exemplaires, un truc de taré. Et là, je vous parlerai juste d'un tiny little morceau, quoi. Vraiment. Est-ce que tu peux commencer par cadrer ce qu'était la vague belge ? Ça va de quelle année à quelle année ? Sur quel superficie du territoire ? Alors, donc, généralement, la vague belge, Souvent, on la considère entre 89 et 91, fin 91. Mais on a eu des rapports jusqu'à fin 93. Il y a eu un petit creux, en fait, au milieu de 92. Donc, moi, personnellement, je la considère entre 89 à 93. L'énorme boom, je vous montrerai des trucs plutôt au début. Ça, c'est couvert à peu près sur toute la Belgique, même si la majorité des rapports sont en Wallonie, parce que la Sobeb, c'était francophone. Et donc, on a moins de rapports. Mais ça a couvert tout le territoire. Et avoir des rapports, en fait, probablement que ça a dû dépasser notre territoire qui est petit. Parce qu'il y a dû y avoir des choses qui sont transitées de ou vers la France, de vers l'Allemagne et de vers les Pays-Bas, quoi. Donc, c'était assez important. Après, à l'époque, on avait beaucoup de lumière. Ça a probablement joué. Là, je vais peut-être vous dire un petit cadrage, juste qui a fait quoi. Donc, les recherches, enfin, les enquêtes ont été faites par la Sobebs. C'était la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux. Et donc, c'était eux qui s'occupaient des enquêtes sur tout ce qui était phénomène, ovnis ou choses qu'on ne comprenait pas dans le ciel. C'était une ASBL. Et elle avait été faite en 71. Mais son financement n'était que par les membres. Et tous les enquêteurs travaillaient bénévolement. Qu'est-ce qu'une ASBL ? Alors, une ASBL, c'est une association sans but lucratif. D'accord. Donc, c'est une... C'est une genre de société, mais pour avoir un terme légal, mais qui ne doit pas gagner d'argent, mais ça leur permet de cotiser des fonds, etc. Et malheureusement, la Sobebs a été dissoute en 2007 parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient plus de moyens, il n'y avait presque plus de monde. Et ça a été remplacé par le COBEBS, qui est maintenant le Comité Belge d'études des phénomènes spatiaux, et qui n'est plus une ASBL. C'est, est-ce qu'on pourrait dire, une association d'amis ? Je ne sais pas comment le... Mais elle n'a plus de statut sociétal, on va dire. C'est une... Voilà. Et donc, en 2007, elle a été dissoute. La Sobebs est devenue le COBEBS, et il y a eu le UFO Melpunt, qui est la version néerlandophone. Enfin, flamande. Et donc, en gros, la vague belge, c'est à peu près... c'est plus de 1500 rapports d'enquête qu'ils avaient été en moyenne une dizaine d'heures par rapport entre les enquêtes, sur-terrain, les interviews, etc. Il y a eu en tout à peu près de 4 à 5 000 témoignages. Ah, le site du COBEBS. Il a été un peu renouvelé, d'ailleurs, récemment. Donc, il y a entre 4 et 5 000 témoignages en 4 ans, et ils ont à peu près 20 000 pages de dossiers. Donc, je veux dire, c'est conséquent, quoi. Et ça, ça avait été écrit en 1991, donc probablement que depuis, ça n'a fait que gonfler, quoi. Ils ont aussi des centaines de cassettes audio, des témoignages, des centaines de dessins reconstitués par les témoins. Ils ont des vidéos, des photos. Les vidéos et les photos, elles n'ont jamais rien donné. mais ça n'a pas changé dans le temps. On n'a jamais belle image des choses. Et un truc très important à noter, la photo de Petit Rochin, qu'ils avaient d'ailleurs utilisée ici pour illustrer, c'est un fake. L'auteur l'avait avoué en 2011. Il avait dit qu'il avait fait ça pour s'amuser. Enfin, malgré tout, il avait probablement vu quelque chose, il a essayé de le reconstituer, parce qu'on a quand même eu des témoignages, etc., d'un objet qui ressemble furieusement à ça. Et donc, probablement qu'à l'époque, il s'était dit, je vais faire... Il avait vendu ça aux médias, et il avait gagné des sous. Donc, c'est un fake. Cette image-là, celle qui est associée généralement, c'est un fake, malgré qu'elle a été analysée dans tous les sens. Voilà. Comme ça, ça s'est dit. D'après ce que j'ai vu en termes de documentation, malgré le fait qu'il y ait eu des milliers d'observations, il y a eu très peu de preuves photographiques qui ont été tirées. Alors, il y a eu très peu de preuves photographiques concluantes. On a des... Parce qu'en gros, toute photo qui peut être prise peut être considérée comme une preuve photographique, mais on n'en a aucune concluante. toute photo et vidéo, c'est que des petits points lumineux dans le ciel en général. Même si les gens, ils ont vu un objet, ils le voient, la photo ne donne rien. Je ne sais pas. Je pourrais vous montrer d'ailleurs plus tard, j'ai même des enquêteurs qui avaient fait une photo. Ils pensent avoir fait la photo du siècle, et ça n'a rien donné. Non, mais c'est... En fait, c'est parce qu'il y a quelques semaines, on avait parlé d'un cas qui était en béton armé, où tu as une famille qui est dans une voiture qui voit un ovni juste au-dessus d'elle. Les gamines à l'arrière prennent un appareil photo, prennent en photo l'objet, et en développant le film, ils voient que c'est un tout petit objet en forme d'étoile. Et donc, il y aurait un système de projection de l'objet, et la source qui serait photographiée serait beaucoup plus petite que l'objet qui est perçu par l'être humain. Soit ça, soit en fait, la matière ou le revêtement, ou que sais-je, ne reflète pas dans les mêmes longueurs d'onde que ce que nos moyens d'enregistrement prennent. C'est aussi un truc très important. Nos yeux voient dans une certaine longueur d'onde, mais les appareils photo qu'on a, les appareils argentiques aussi, ils sont très limités, à moins qu'on prenne des films spéciaux infrarouges ou ultraviolets, machin. Et nos appareils photo, dans nos smartphones, n'en parlons pas, c'est extrêmement limité. Et plus on avance, plus d'ailleurs, ils sont entraînés pour prendre en photo certains types de trucs, et ce qui dépasse... Enfin, voilà. Et de base, même, photographier le ciel est compliqué. Et quand on voit les militaires, on utilise comment... Pourquoi les ovnis sont flous sur la photographie ? Amusez-vous à photographier les avions qui passent dans le ciel, et vous allez vous marrer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand on voit la taille des caméras que l'armée américaine utilise pour filmer les décollages des fusées, la taille des objectifs, je veux dire, c'est plus gros que mon écran. Donc, voilà. Donc, on n'a pas... Si on avait, de toute façon, ce serait connu. On n'a pas de belles photos. Ah, vous n'avez même pas l'espoir de trouver dans un grenier une boîte à chaussures avec quelqu'un qui aurait fait des images, mais qui les aurait jamais diffusées de peur de... Si, c'est possible. Je veux dire, l'espoir est toujours permis. Mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup de gens qui ont... parce que ça a vraiment fait un gros boom médiatique, on va dire, à l'époque. Et beaucoup de gens avaient participé en donnant des témoignages ou en fournissant des preuves qu'ils avaient, en donnant même les originaux des photos, quoi. Enfin, des films à développer. Et on n'a pas eu la chance d'avoir un fermier qui a fait une magnifique photo d'un ovni au-dessus de son champ, quoi. On n'a pas ça. Donc, tu me demandes à peu près la zone qui a couvert. Tu peux montrer le... Tu peux montrer le... Mets-nous ça en grand. Donc, ça, ce sont les observations qui ont été faites à moins de 300 mètres et entre 89 et 91. Donc, ce n'est encore que... Ce n'est pas toute la vague belge. Comme... Bon, on voit, c'est considéré 91, mais elle a continué après. Et... Enfin, voilà. Enfin, mon curseur. Donc, comme on peut remarquer, la majorité sont en Wallonie. Donc, la Wallonie, c'est à peu près la découpe des points. Ça s'arrête à peu près là. Le dessus, c'est la Flandre. Le dessous, c'est la Wallonie. Il y en a quand même en Flandre qui ont été... On peut remarquer un autre truc aussi direct, c'est que la majorité des... Donc, à moins de 300 mètres, déjà, on a vu des choses à plus de 300 mètres. Là, ils n'ont marqué que beaucoup de choses ont été vues à moins de 300 mètres. On peut remarquer qu'une grande majorité, c'est au-dessus des axes routiers et des grosses villes. Il faut savoir qu'en Belgique, toutes nos routes sont éclairées. On a commencé l'année 50, mais à partir surtout des années 75, avec l'arrivée de nos centrales nucléaires, toutes nos autoroutes, toutes nos routes sont éclairées. Ça a 10 minutes. Maintenant, si vous regardez une photo de la nuit de l'Europe, on voit à peu près toute l'Europe éclairée, mais en 1989-90, la Belgique n'était pas toute seule, mais beaucoup plus séparée du reste et on voyait clairement que ça. Et un autre truc à savoir, comme je vous dis, c'est majoritairement des rapports en Bruxelles et Wallonie, parce que la Sobeb, c'était francophone, il n'y avait pas Internet. les gens devaient faire des recherches déjà pour savoir où rapporter et donc, je pense que c'est une des raisons probablement qu'il y a eu des choses qui se sont passées aussi en Flandre plus que ce que les quelques points on a à Gans, on a à Anvers, Bruges, il y a d'autres endroits. Il y a dû en avoir plus, donc c'est une carte incomplète. Voilà. C'est une carte incomplète et qui n'est que jusque mars 91. Voilà. Et en suivant, j'ai un petit histogramme du nombre des observations qui a été publié par un seul en 94 et c'est pour ça que je considère aussi que c'est jusque 93 parce qu'on a des observations des témoignages en pic comme ça jusque fin 93. Et donc, petite explication, le gros, le tout gros moment de la vague belge ça a été le 29 novembre 89 qui est une date rigole qui correspond en plus à la chute du mur. Là, on avait eu donc 143 témoignages juste cette nuit-là mais il y en avait déjà eu avant, il y en a eu un peu après. Donc ça, c'est l'énorme pic qu'on a ici. On a eu un autre pic qui est ici. C'est au mois de mars 90. Fin mars 90, c'est quand on a eu la sortie des F16. Ça, c'est où il y a le gros pic. Et vous remarquez, c'est assez dense. Les premières parties là sont vraiment denses. On a eu dans... Il y a eu un gros pic ici. Si je me rappelle bien, celui-là, en fait, c'était une fausse alerte. C'était une retombée d'un satellite ou d'une fusée que les gens ont vue dans le ciel et se sont demandé tiens, c'est quoi ça ? On en avait parlé en France aussi, d'ailleurs. Ça avait fait un petit truc et il y avait eu des blagues comme ça, comme quoi la vague belge avait duré plusieurs années chez nous et la vague française c'était une journée. Et alors l'autre pic... Je relève le point que tu as évoqué. Est-ce qu'il y a une corrélation voire une causalité entre la chute du mur et cette vague d'observation étant donné que temporellement, c'est quand même vraiment dans les mêmes eaux ? Je n'en sais rien mais je trouve ça très étrange. C'est des coïncidences très étranges surtout qu'en plus la majorité des choses qui sont passées le 29 novembre ça a été à l'est de la Belgique donc c'était la majorité se sont passées en fait entre Liège et Open. Il y en a eu partout cette nuit-là mais la grosse majorité c'était vraiment Liège et Open. L'Allemagne elle est ici. Donc voilà. D'ailleurs j'y reviendrai mais il y a des choses qui sont venues d'Allemagne. Voilà. Alors aussi pour revenir le pic ici on a eu aussi à nouveau un pic là en 1092 c'était au mois de juillet si je ne dis pas de bêtises et là il y avait eu une grosse vingtaine de témoignages donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que ça s'arrêtait en 91 il y a eu un gros creux mais il y a quand même encore des pics les médias par contre ont commencé à s'en désintéresser en 92 dans les choses à savoir généralement la vague belge on a saisi ça juste avec quelques triangles mais en réalité on a eu des témoignages sur à peu près tout le bestiaire des ovnis on a eu des choses des gens qui ont vu des formes d'œufs des cigares le classique soucoupe volante quand je veux dire soucoupe volante c'est des objets ronds ou aussi des objets on va dire plats avec un dôme au-dessus on verra d'ailleurs qu'ils ne sont pas toujours spécialement ronds ces trucs là il y a eu des formes de trapezoïdes des rectangles géants et quand je dis géants c'est des 100 sur 100 mètres sur 50 mètres des formes de boomerang comme on a vu dans certaines vagues américaines et il y a eu des triangles de toutes les tailles quand je dis toutes les tailles c'est des triangles qui faisaient des 20 mètres jusqu'à des triangles qui faisaient des 70 mètres il y a eu des pyramides aussi enfin des formes pyramidales comme ça on passe de triangle c'est vrai même à l'étranger avec le livre de David Marler qui a beaucoup parlé des triangles noirs il y a eu cette superposition des idées entre la vague beige et l'invasion de triangles mais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas mais c'est quand même ce qui est intéressant c'est que il y avait eu tu parles pour la vague qui s'était passé début des années 80 au nord de New York il me semble il y avait eu il y a eu beaucoup de triangles qui ressemblaient furieusement aux descriptions qu'on a un peu moins de 10 ans plus tard en Belgique ici on a beaucoup de on a beaucoup de choses qui ont été vues à une distance de 300 mètres parfois plus mais on a eu des cas où c'était à moins de 20 mètres on a des gens qui parlent d'objets volants seuls mais on a aussi des rapports de vols en formation de 3 à 5 objets qui volent et qui passent plusieurs fois pendant une heure et demie on ne sait pas si c'est les mêmes ou si c'est une flotte qui passe plusieurs fois on va dire et la majorité de ces objets semblait avoir un genre d'agenda propre c'est à dire qu'ils étaient indifférents qu'on les voit qu'on ne les voit pas ils faisaient leur vie par contre certains ont eu l'air de suivre des témoins en voiture par exemple quand le témoin s'arrêtait l'objet s'arrêtait parfois très près de la personne à moins de 20 mètres ça doit faire peur parfois les gens ont avancé ils ont retrouvé l'objet près de chez eux en fait comme s'ils les suivaient et puis qu'ils l'avaient été oui enfin on a aussi des rapports de gens qui ont poursuivi ces objets ils voulaient les voir ils les ont suivis ils voulaient les voilà et en tout cas juste j'ai trouvé un document intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure voilà ça c'est l'évolution des lumières nocturnes entre 1992 en haut et 2010 en bas voilà donc vous voyez en 92 la Belgique était vraiment un des pays les plus éclairés d'Europe voilà on nous voyait c'est bien j'ai cherché en fait une image comme ça t'as trouvé ça en deux secondes j'avais pas trouvé un truc aussi important à savoir mais ça c'est en général pour tous les témoignages d'ovnis ou de phénomènes les rapports arrivent toujours quelques temps après les faits c'est à dire que la grande grande majorité du temps quand quelqu'un témoigne d'un événement d'abord il assiste à l'événement et il va pas prendre encore moins à l'époque on n'avait pas de GSM donc encore moins de smartphone vous dites encore GSM moi je dis encore ça ouais c'est resté c'est parce que c'est plus court GSM que smartphone ouais c'est vrai donc les gens vont d'abord voir assister à l'événement puis quand c'est un truc étrange ils ont un UFO ils vont se demander d'abord s'ils l'ont pas rêvé ils vont essayer d'intégrer dans leur cadre de ce qu'est la réalité et puis seulement et peut-être ils vont chercher à faire un rapport et donc comme je disais il n'y avait pas de télé il n'y avait pas internet c'était pas facile à l'époque donc il fallait vraiment faire activement pour donner un témoignage quoi et on a eu des témoignages qui sont arrivés parfois quelques jours après l'événement surtout quand ça a été médiatisé ou il y en a qui sont arrivés des années plus tard et par exemple le deuxième livre reprend des témoignages qui s'étaient passés donc le deuxième livre c'est en 1994 il reprend des témoignages qui s'étaient passés en 1989 parce que les gens avaient lu le premier livre et ils se sont dit ah oui moi aussi j'ai vu et hop ils ont contacté et il y a aussi donc il y a eu un moment une relation entre la gendarmerie et la SOBEPS donc qui permettait d'avoir quand les gens téléphonaient à la gendarmerie faisaient des témoignages à la gendarmerie la gendarmerie le transmettait à la SOBEPS ça n'a pas été tout de suite mais au fil de l'évolution de la vague en fait ils ont rapproché et c'était c'était dans une volonté de passer la patate chaude ou juste parce qu'il ne s'estimait pas c'était une volonté de passer la patate chaude je le considère comme ça c'est à dire qu'en fait le SOBEPS était constitué il y avait tout il y avait des professeurs de physique des gens qui travaillent dans les médias on avait un peu tout c'était pas spécialement des chercheurs UFO parce que ça n'existe pas on n'avait pas ce métier on va dire mais c'était les spécialistes de ça et la gendarmerie gendarmerie donc c'est une forme de police militaire très carrée tout ça mais ils n'avaient pas on va dire les instruments humains pour faire pour faire ces recherches et donc comme il y avait déjà un groupe qui s'en occupait et qui le faisait bien ben voilà ils l'ont donné à ceux qui pouvaient mieux le gérer ces questions hum et le du coup parce que si on compare à d'autres pays c'est généralement les forces armées aériennes qui prennent en charge ce genre d'enquête là les forces armées aériennes belges n'ont pas du tout voulu y toucher si en fait il y a eu donc au départ une collaboration entre la gendarmerie et la SOBEPS tu as eu l'air force qui de toute façon a toujours été surtout dans ces années là il fallait surveiller le ciel on est fin de guerre froide bon là c'était la fin mais avec l'OTAN on avait on avait on a toujours eu des patrouilles de F16 dans le ciel qui surveillait les choses s'il y a des choses étranges qui se passent et il y a d'ailleurs on parle d'une sortie des F16 mais en réalité en fait il y a eu trois sorties des F16 rien que pour chercher des choses étranges des phénomènes des UFO dans le ciel la première sortie ils sont arrivés trop tard parce qu'il y a eu entre le moment où il y a eu des infos que c'est arrivé chez eux qu'ils ont décollé et gna gna il s'était passé une heure donc fatal il n'y avait plus rien la deuxième sortie ça c'est plus rigolo les gens ont vu des lumières dans le ciel près de Liège et en fait c'était les lumières d'une boîte de nuit ce qui se produit souvent il faut dire qu'elles se produisent vraiment souvent voilà et la troisième par contre là voilà ils étaient préparés et c'est des gendarmes qui avaient vu justement je vais arriver à ça et ils ont le mécanisme en fait pour que l'Air Force travaillent avec la Sobeb c'est amélioré ils ont fait d'ailleurs des week-ends de recherche du UFO mais ça n'a jamais rien donné ils étaient sortis avec des avions pour aller voir dans le ciel etc donc pas des F-16 mais des avions de scooting on va dire mais ça n'avait rien donné donc bon voilà et donc justement je parlais des F-16 des Air Force là ici je vais je vais vous montrer il y avait eu une vidéo donc des radars qui est toujours assez célèbre on va dire juste quelques petites explications je ne vais pas tout vous détailler comment fonctionne le radar d'un F-16 mais il y a des points importants qui vont te souligner dans cette petite vidéo et donc il faut savoir première chose à savoir c'est qu'à l'époque tout ce qui était enregistrement radar ça ne se faisait pas en numérique ça n'existait pas le numérique c'était enregistré sur bande vidéo à 30 images secondes donc toutes les reconstitutions radar c'est toujours de cette époque là c'est toujours des gens regardent des vidéos et reconstituent en voyant des vidéos quoi alors les points importants sur un ils ont trois types de les radars ont trois types de modes d'opération c'est ce qu'on voit ici le mode Air donc il y a le mode Sam qui est le mode de bas c'est Situation Awareness Mode là c'est le radar en fait qui cherche en grand angle il suit par gauche droite et il voit s'il peut s'il peut choper quelque chose quand il passe en mode en mode Air ça veut dire Air to Air là le radar jette tout ce qui bouge à moins de 100 km heure là il cherche des avions il ne faut pas oublier que c'est cette technologie est faite pour chercher des avions pas des choses étranges et il coupe tout ce qui est en dessous de 100 km heure parce que sinon il verrait les voitures sur l'autoroute par exemple un des comportements les plus communs des ovnis est juste de flotter sur place ils seraient passés par le filtre du radar en fait ouais en fait et ils ont d'ailleurs ce qu'ils appellent un filtre Calman et ce filtre de Calman est en fait une manière pour que le radar quand il attrape une cible il prédit suivant le mouvement qu'elle fait où elle va aller et si cette cible sort de manière considérable comparé à ce que le radar prédit comme mouvement il décroche il se dit ah c'est un fake je ne et parce que ces choses sont faites pour suivre des avions donc les comportements sont planifiables on sait voir un avion ne peut pas faire des comportements il ne peut pas s'arrêter sur place partir à 90 degrés vers le haut vers le bas il ne peut pas faire ça et donc si le radar déconne il décroche parce que c'est des choses faites pour le combat où on doit question de vue de mort en quelques secondes il semblerait que ce filtre de Calman a beaucoup beaucoup joué dans les résultats et donc et le troisième mode ça c'est le mode R c'est ACM c'est R combat mode c'est le mode utilisé quand ils vont tirer là il se focus seulement juste sur la cible donc le radar reste fixé dessus il y a moins de données qui arrivent mais elles sont plus précises c'est le mode le plus fiable pour éliminer les fausses trucs on a eu un ou deux lockdown enfin locking donc accrochage radar qui se sont fait justement dans ce mode là est-ce que je peux prendre un des cas et dire quand est-ce qu'il s'est passé pourquoi est-ce qu'on a envoyé des FCS dessus ouais ouais je fais ça je vous montre le truc et puis je vais vous le dire plus en détail le déroulement on va dire de ce qui s'était passé cette soirée là donc mais voilà comme ça c'est juste parce que montrer les vidéos de radar sans dire quelques points ce que c'est ça sert à rien en vrai une zone importante c'est ici en haut à droite l'altitude donc ça c'est l'altitude de la cible ce que vous voyez donc la barre qui est ici c'est en fait l'altitude de l'avion donc le centre c'est l'avion quand l'avion se penche la barre se penche comparée à l'horizon donc comme ça on peut voir si l'avion va à gauche à droite son altitude les deux petites barres que vous voyez là c'est en fait le curseur du pilote de base il voit à la place du voir le losange c'est des petits carrés il vise un des petits carrés avec ces deux curseurs et puis quand il le loque le petit carré devient un losange et le curseur reste dessus et ça devient sa cible et à ce moment là il peut avoir d'autres infos qui apparaissent ici une info bon il y a le cap de la cible etc vous pourrez faire une pause et regarder le diagramme mais ce qui est intéressant comparé à la vidéo c'est donc l'altitude et alors le deuxième point ici c'est la vitesse de la cible en noeud en noeud nautique et ça c'est un les deux points là sont les choses avec lesquelles ils ont utilisé pour reconstituer les trajets des cibles en fait et souvent entre les montées et pertes d'altitude et les vitesses il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et un truc très important à savoir c'est que cette vitesse ici maximum peut aller à trois chiffres 999 noeuds 999 noeuds ça fait 1850 km heure ils ne peuvent pas aller au dessus le radar ne détecte pas au dessus et à savoir que le mur du son est franchi à 1224 km heure donc le bang quand les avions vont et donc on a eu plusieurs fois où ça a dépassé ça allait à 999 et même ils ont fait des recherches même le constructeur ne savait pas comment le radar réagit en fait quand la cible dépasse je pense que tu peux montrer la petite vidéo maintenant elle dure 40 secondes c'est sur l'autre écran c'est ça ? ouais c'est sur l'autre écran le truc que j'ai partagé normalement il n'y a pas de son donc là ce qu'on voit c'est un des points donc là il a attrapé une cible on voit que ça passe en triangle il nous montre l'altitude donc là il est à 0,7 c'est à 700 pieds non 7000 pieds et elle change drastiquement elle descend elle monte et si on regarde la vitesse donc le troisième là où vous voyez avec le k vous voyez que les chiffres changent mais ultra rapidement ça passe à 0 ça repasse à 990 ces changements là et là il y en a à 0 d'altitude ces changements là ça se fait pas en avion c'est en fait quelques jours plus tard cette vidéo avait été montrée aux médias la vidéo est plus longue à la base elle fait 2 minutes 30 mais ça sert à rien que je vous montre 2 minutes 30 le radar c'était surtout pour montrer l'altitude qui a changé énormément et la vitesse et donc on va passer justement à la chose très intéressante c'est qu'ils ont reconstitué tout le vol des F16 et les points où ils ont accroché là je pense que tu peux repasser au tu peux repasser au truc alors première chose si jamais j'en ferai une règle ou quoi je tiens juste à m'excuser à l'époque cette map cette carte est sortie dans le deuxième livre en 1994 avec un accord spécial de la défense j'ai pas fait de bande d'autonomie pour la montrer mais ça a été publié dans un livre qui s'est beaucoup vu il y a 30 ans ça a été publié sur le net on peut le trouver très facilement ça représentait des centaines d'heures de travail voilà je trouve ça dommage de ne pas le montrer donc utilisons-le comme support une chose à savoir pour reconstituer le pour reconstituer le vol à l'époque il suivait pas juste de sortir un disque dur d'un FCS de le brancher et que l'ordinateur reconstruisait tout ça ça représentait une quantité de travail faramineuse de la part d'Auguste Mécène qui était professeur de physique à l'UCL c'est l'université catholique de Louvain et il était membre du SOBEPS et ça a été fait aussi avec l'aide de plusieurs membres de l'Air Force et ils avaient présenté ça dans ce qu'on appelle l'étude Guillaire Salmon qui avait été faite par l'armée et donc en fait ils ont passé un temps fou à analyser donc comme je vous disais les bandes c'est enregistré sur bande vidéo à 30 images secondes ils ont analysé il y avait deux F-16 mais malheureusement il n'y en a qu'un seul qui a enregistré donc ils n'avaient qu'une source et le professeur Mécène en fait a analysé ces vidéos il a aussi récupéré 180 heures d'écrans radar des stations de radar on a deux il y a la station radar de Glons et de Zemmerzak qui étaient les stations de radar militaires et civiles de l'époque donc lui il a récupéré 180 heures d'écrans de radar qui avait donc sauté aussi enregistré son vidéo il a passé ça sur sa télé avec du papier calque à remettre les points et pour reconstituer les vols des F-16 en fait ils ont enregistré l'ordinateur de bord et les données radar et ils ont calculé comme des fous et ils ont pu reconstituer et donc ce qu'on voit ici c'est le trajet des F-16 je vais venir plus en détail sur chacun des points et ce qu'on voit c'est en bleu c'est la zone où les F-16 ont fait un lock et en vert c'est ce que les radars au sol eux avaient fait comme lock à savoir qu'un radar au sol s'est mis à jour à peu près toutes les 12 secondes le temps que l'antenne fasse un tour et donc on remarque que c'est pas exactement toujours au même endroit mais c'est assez c'est assez proche et donc ce qui s'était passé j'ai oublié j'ai oublié d'en parler pourquoi ils avaient sorti des F-16 donc dans la soirée du 30 mars 90 il y a plusieurs gendarmes qui voient des points lumineux dans le ciel et dans la zone de Anguien-Waterlos c'est au sud de Bruxelles donc on est ici donc vous voyez là sur la carte ça se passait ici quoi et ils appellent la station radar de Glons qui est au nord de Liège et là la station radar voit des points étranges sur leur écran et ils contactent aussi le radar militaire de Zemmorsak qui est au sud de Gans et eux aussi avaient des points étranges sur leurs écrans et alors à ce moment là vers minuit 10 il y a deux F-16 qui décollent pour intercepter ces objets enfin les points étranges qu'il y a dans le ciel ils volent vers ils sont armés ils volent vers la région ils ont plusieurs lock-out et en fait ils en ont 13 il y en a que 10 sur cette carte mais il y en a 13 et par contre à savoir les pilotes n'ont rien vu visuellement ils n'ont pas eu de contact visuel que ça soit lumineux ou quoi mais il faut savoir que les F-16 volaient à peu près en moyenne à 10 000 pieds dans 3 km de haut à peu près à 800 km heure au-dessus d'un pays extrêmement éclairé voir des points lumineux dans le ciel pour eux c'était impossible donc en fait ils ont volé à l'instrument on va dire pour poursuivre les trucs et ils sont ils ont finalement rentré à la base les mains vides à part les lock-out qu'ils ont fait quoi est-ce qu'il y a eu des observations au sol à la même période ? oui oui en fait ils ont décollé parce qu'il y a eu des observations au sol par des gendarmes c'est pour ça les gendarmes voient quelque chose depuis le sol les gendarmes voient quelque chose depuis le sol ils contactent la base enfin ils contactent leur centrale et puis de là ils contactent les radars qui eux disent ah oui dans cette région là nous on a des on voit des choses étranges et donc là pour POC ils ont décidé d'envoyer les F-16 à savoir ça faisait déjà donc 6 mois qu'on avait on est mois de mars donc on est déjà dans 6 mois dans la vague belge à peu près c'est la 3ème sortie des F-16 ils avaient déjà essayé de faire des week-ends pour essayer de voir des trucs à ce moment là on est déjà avec des centaines de témoignages pas des milliers non pas des milliers mais des centaines et donc voilà il fallait faire quelque chose ils ont essayé c'est très intéressant qu'il y ait une observation au sol sous un angle mais que des chasseurs arrivant depuis un autre angle arrivent à avoir un éco-radar donc dans les ondes électromagnétiques mais pas dans les ondes visuelles c'est très intéressant en termes physiques oui après les minuit donc en visuel on voit pas grand chose je veux dire surtout à 3 km de haut de base on voit pas grand chose à l'époque les pilotes n'avaient pas casque avec vidéo intégrée et vision de nuit l'observation des gendarmes elle se fait à quelle heure ? l'observation des gendarmes elle s'est faite avant minuit 10 donc ça a dû être vers 11h50 minuit quelque chose comme ça ça a été assez vite donc ils sont dans la même situation donc si c'était visible pour les gendarmes il aurait dû y avoir quelque chose de visible pour les chasseurs ouais sauf que les gendarmes en regardant vers le haut n'étaient pas perturbés par toutes les lumières des routes tous les chasseurs quand ils regardent vers le bas ils voient toute la route qui est éclairée toutes les villes qui sont éclairées et voir un point orange quand on est du ciel du sol pour regarder vers en haut c'est facile mais quand on est du ciel vers le bas c'est impossible mais là le radar il indique un angle en face en fait le radar indique l'objet a été parfois plus haut mais plus bas surtout donc visuellement il aurait dû être en face non je pense que il aurait dû être au dessus de l'horizon pour la peine bref c'était normal la majorité des points ont été pris en plus bas que le vol des avions d'accord ça marche eux ils étaient à 3 km de haut et les points ont varié ah ouais les avions ne peuvent pas voler ne peuvent pas voler trop bas 10 000 pieds d'ailleurs c'est déjà assez on le dira aux pilotes français qui passent au dessus de mon village la base de Dijon ah oui après près des bases oui fatales mais c'est une petite blague voilà c'est l'époque donc alors à savoir très important les radars donc des FCS ça fonctionne comment ? ils envoient une onde ils reçoivent l'onde et de là ils peuvent savoir quelque chose mais ces radars sont extrêmement perturbés par ce qu'on appelle ce qu'on appelle des bulles de convection donc ce que vous voyez ici à droite dans le langage des radaristes on appelle ça un ange en fait c'est une bulle d'air froid qui se balade dans le ciel il y en a de deux types il y en a qui sont portés par le vent et il y en a qui restent un peu sur place généralement il n'y a ni l'un c'est soit l'un soit l'autre il semblerait que cette soirée là il y avait les deux il y en avait beaucoup et comme le radar utilise un effet Doppler donc là il calcule la vitesse de retour et la déformation de l'onde quand elle revient et qu'il envoie une onde il envoie une onde vers cette bulle et si ça touche une bulle ça peut lui renvoyer et lui renvoyer de mauvaises informations par contre les pilotes disent ils sont très bon les pilotes et les radars ils sont habitués à ce genre de choses il y a des cartes là vous voyez c'est une carte météo de cette soirée là de ces bulles de ces anges généralement les pilotes les voient à 30 000 pieds donc à 9 km de haut et là comme ils étaient à 10 000 généralement ils n'en voient pas à ce tuteur là donc ils étaient étonnés et j'ai fait une petite reconstitution très où on donc comparer la carte des vols comparer à la carte météo et on voit qu'on n'est pas tellement en fait dans cette zone où il y a les marqueurs on n'est pas tellement dans la grosse zone de ces bulles il me semble que la carte a été un peu déformée donc il est possible que la zone ici sur la droite un peu plus ici mais voilà donc on n'a rien de formel en soi on ne peut pas dire 100% ce n'était que des bulles de conviction et on ne peut pas dire non plus ce n'était pas c'était pas ça à savoir qu'un des radaristes de l'époque et au cobeb il est très très sceptique sur ce qu'ils ont vu accessoirement donc petite reconstitution donc les F-16 arrivent par ici ils font cette petite manœuvre et au point 1 ils détectent ce qui est ici donc c'est la petite barre qui est là et là ils détectent un objet qui monte à 970 nœuds juste pour comme ça en 2 secondes 3 ça ça pourrait être une bulle mais voilà et puis beaucoup plus intéressant et c'est la vidéo que je vous ai montré ça sera peut-être le point 2 ou peut-être le point 3 je ne sais pas je n'ai pas de certitude là-dessus c'est l'un ou l'autre et quelques instants plus tard donc au point 2 un peu plus loin là ils voient un objet donc enfin ils détectent ils ne voient pas un objet qui descend presque au niveau du sol donc à une vitesse qui avait été calculée parce que la vitesse dépassait ce que le radar donnait et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être cette vidéo et donc l'objet est descendu à 1340 nœuds ça fait du 2400 km heure donc c'est plus vite que la vitesse du son c'est pratiquement deux fois la vitesse du son et puis il s'est déplacé horizontalement et puis il a remonté un petit peu ça c'est en le point 2 c'est en 3,4 secondes il a perdu l'objet était descendu de plusieurs kilomètres en quelques secondes il n'y avait pas eu de banque supersonique il n'y a pas eu de banque il n'y a eu rien et puis donc bon là ils continuent leur vol ils font une petite boucle on arrive au point 3 qui est ici et le point 3 donc tout ça ça a été reconstitué à la main enfin à l'ordinateur mais à la main par le professeur mécène et les gens de l'air force donc là on voit que l'objet se déplace horizontalement puis il monte de 1500 mètres à 3000 mètres d'altitude à peu près à 720 nœuds donc 1330 km heure et puis il descend donc il monte il se déplace puis il descend en 7,6 secondes de 3 kilomètres et demi donc aucun avion ne fait ça je veux dire humainement on ne sait pas le tenir surtout en faisant des changements abrupts là comme ça à pratiquement 90 degrés et donc il descend très très vite et il descend probablement même encore plus vite que ce qui a été calculé parce qu'il était en oblique par rapport à l'avion et donc entre ce que l'avion peut c'est toujours approximatif les valeurs qu'ils ont dans les radars il n'y a rien d'absolu en fait et après il arrive au niveau du sol et là on a enregistré la vitesse à 999 c'est pour ça que j'avais pensé c'était peut-être la vidéo vous voyez le comportement donc je veux dire les points sont c'est très erratique ça ça dure en 20 secondes hum on arrive après il continue donc on en était au point 3 point 3 donc on vient là ils refont ils refont là ils font une grosse boucle vous voyez le chemin de CF16 ils ont tourné les gars ils ont tourné dans le ciel ils essaient de raccrocher quelque chose point 4 donc il y a duré celui-ci qui a duré 11,4 secondes il y a eu un déplacement donc qui était calculé à 782 nœuds donc 1450 km heure encore une fois supérieur à la vitesse du son hum et à l'époque ça s'était tellement fait rapidement qu'ils ont dû ça c'était en 91 sur cette image là ça c'est en 94 ils l'ont recalculé on voit que le déplacement au sol est pratiquement le même mais la courbe de hauteur n'est pas la même parce qu'en fait ça allait tellement vite qu'ils ont dû faire image par image et qu'ils ont vu que les chiffres changeaient de manière drastique en fait est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit un spoofing un système de contre-mesure électronique qui ait donné des fausses informations au radar de l'appareil oui je ne suis pas expert il en tout cas bon c'était pas un avion russe ou autre qui était dans le ciel parce que ça ça se détectait facilement enfin facilement ça se détectait ils avaient l'habitude est-ce que est-ce que ces engins auraient une manière de spouffer nos ondes radar il est possible est-ce que le nom le nom du modèle de radar qui était équipé sur le F-16 non non j'ai pas le nom parce que s'ils détectent une manipulation des informations ils mettraient une alerte sur l'écran et en connaissant le modèle du radar tu peux voir s'il y a l'alerte sur l'écran je ne l'ai pas vu quand tu as montré la vidéo tout à l'heure mais non de toute façon la vidéo n'est qu'une petite partie si il y avait eu ce genre de truc ça n'aurait jamais été donné dans les médias et on a eu les témoignages des pilotes dessus ou jamais ? l'armée a eu les témoignages les pilotes n'ont rien vu par contre ils ont eu un ressenti d'une poursuite aérienne mais ça reste qu'un ressenti bon après ça reste des professionnels de l'air donc c'était des mecs habitués c'est pour ça que je pose la question les témoignages des pilotes n'ont pas fait mention qu'il y ait eu une alerte de manipulation des données radars pour eux ils poursuivaient clairement une cible et d'ailleurs on va voir quelques points plus tard donc là les points se déplacent par rapport à l'avion là le point 5 voilà par exemple ils se rapprochent de l'avion donc on arrive ici ils le voient là sur ce côté donc le point 4 on était à peu près ici là le point 5 ils se rapprochent vers l'avion parce qu'il peut dans les données radars on peut voir aussi si l'avion se rapproche ou pas de la cible c'est quand même intéressant à savoir et donc parfois avec ces vitesses les avions sont à peu près 800 km heure et parfois l'objet reste à peu près à la même distance parfois il se rapproche parfois il s'éloigne donc si c'est une bulle j'ai du mal à concevoir qu'une bulle de convection se balade à 800 km heure ou se rapproche elle se rapprocherait oui mais elle ne pourrait pas se rééloigner et pas à ses vitesses et là le point 5 il est encore monté il allait à 464 nœuds quelques temps plus tard au point 6 donc on a encore donc là le point 5 il se rapprochait de l'avion quand il rechope au point 6 vous voyez les déplacements je veux dire c'est énorme c'est des kilomètres qui sont entre les deux points là entre Waterloo et Bruxelles on est à on est à combien de kilomètres ? ouais et le point 6 donc là vous voyez les déplacements sont extrêmement pratiquement sur place il monte et il descend à des vitesses de 400 nœuds à 360 nœuds et là il garde une distance constante par rapport à l'avion c'est étrange quoi comme genre de chose le point 7 là il reste à 9 km de l'avion et il monte de 3600 m à 9000 m en 9 secondes ils ont calculé parce que là ça dépasse encore une fois ce que le radar peut donner en vitesse ils ont calculé ça à 1166 nœuds donc 2160 km heure et aussi à 1780 nœuds non 3300 km heure et c'est la main de l'avion 3300 km heure enfin en quelques secondes je veux dire c'est c'est incroyable le point 8 c'est juste un petit blip donc ça on n'a pas ça n'a pas d'intérêt et sans qu'il y ait d'échappement visible c'est à dire on peut imaginer que ce soit possible pour un missile très léger et très puissant mais il y aurait eu un panache de propulsion derrière là il n'y avait absolument rien de visible les missiles ne laissent pas toujours spécialement de traîner derrière on peut voir des vidéos maintenant récentes où on voit des missiles de croisière qui volent et ça ne laisse pas spécialement de traîner parce qu'ils sont petits comparé à un chasseur je ne parle pas des un missile sol air au décollage au décollage oui au décollage mais pas quand il est en vitesse de croisière dans le ciel mais dans tous les cas il reste généralement à une hauteur constante à une direction constante il ne s'arrête pas en piquant vers le sol en remontant en partant à gauche à droite et en s'arrêtant tout ça demanderait à ce qu'il y ait une éjection de quelque chose pour effectuer la propulsion oui et extrêmement violente on n'a aucun moyen de faire ça alors le point 9 est assez intéressant là ici parce qu'en fait ils sont donc il est resté à une vitesse constante de l'avion mais ils l'ont verrouillé en mode ACM donc c'était le mode de combat et là ils l'ont verrouillé pendant 29 secondes dans le mode qui est le plus sûr pour l'avion donc et ils avaient quelle intention parce qu'ils voulaient lui tirer dessus non je pense pas ils étaient armés ils étaient armés parce que quand on fait décoller nos avions pour intercepter des objets inconnus dans le ciel quels qu'ils soient ils sont armés je rappelle on est en période de guerre froide sortie de guerre froide non mais c'est pour ça que c'est important de le rappeler par contre en Belgique on n'est pas des Yankees donc on ne tire pas jusqu'à présent il n'y a que les Iraniens qui ont déclaré avoir essayé d'en descendre avec un missile ouais et il a regretté il a regretté il a regretté et tu parlais justement de tu posais la question pour le radar spoofing ben là le gars il a failli perdre le contrôle de son avion et et il y a eu plusieurs plusieurs témoignages de pilotes qui ont été de manière agressive on va dire vers des vers des UFO et que certains en sont morts parce que leur avion s'est éteint l'Iranien son avion s'était rallumé mais il avait perdu il avait perdu ses moyens voilà et donc bon voilà on a encore d'autres on a encore d'autres points mais donc vous voyez là le point 11 aussi il pique pratiquement au sol il s'arrête pratiquement la hauteur du sol en se déplaçant en se déplaçant à des vitesses folles je veux dire faire 3200 kmh pratiquement au niveau du sol voilà on sait pas faire ça et normalement à cette vitesse là on a le boom sonic tout le monde l'aurait entendu on n'échappe pas il n'y a pas eu un seul il n'y a pas eu un seul de ses comportements ça c'est très étrange quand même encore une autre courbe vous voyez l'objet descend et puis remonte c'est des changements d'hauteur de vous ça c'est 11 secondes il a changé de 3 km de haut donc voilà alors on n'a rien de on n'a rien de concluant en soi mis à part ces données radar qui sont extrêmement déroutantes on pourrait dire mais on n'a pas de conclusion formelle ah c'était un ovni oui c'était un ovni dans le sens objet volhomme identifié en tout cas qui a été pris mais ils n'ont rien vu donc voilà par contre l'armée a quand même été très très intéressée par ce problème on va dire parce que ça restait un gros problème pour eux ils ne savaient pas ce que c'était le colonel de Brouwer qui était la personne en charge à l'époque de la défense ARN Adder est devenu très intéressé par le phénomène UFO il a fait plusieurs conférences il a dit qu'il a toujours voulu savoir ce qui s'était réellement passé cette nuit et ça l'a toujours intéressé on ne sait pas on n'aura jamais en fait la réponse formelle de ce qui s'y est passé les pilotes aussi sont toujours intéressés là dessus même si on les a Vanayat c'est celui qui a poursuivi les UFO mais voilà pour eux ils ont se ressenti d'avoir eu effectivement poursuivi quelque chose qu'ils ne comprenaient pas et donc voilà je trouvais intéressant d'en parler de ça parce que on parle d'études de l'armée de vraies données de vraies data concrètes de rapports de radars juste quelques petits points qu'on montre comme ça film à la sauvette comme quoi le phénomène peut éluder et il faut savoir que les enregistrements radars ça reste c'est pas comme dans le jeu vidéo où on a un lock et qu'on sait ce que c'est non non ça reste toujours une forme d'appréciation et comme on peut voir entre ce que le sol enregistre et ce que les avions enregistrent c'est pas exactement non plus au même endroit donc voilà alors parler d'un autre truc on va refaire un petit bout en arrière on va revenir justement à la grande soirée du 29 novembre 89 après des rapports militaires là je vais parler d'aventure on pourrait pratiquement dire de plusieurs gendarmes on a eu énormément de rapports ces denues là mais il y en a eu plus de 140 rien que ces denues là là je vous montre une petite carte qui est juste ici une petite zone mais comme vous avez vu la carte au tout début il y en a partout donc là c'est vraiment un petit point et sur ce petit point là en une journée là il y a déjà on est déjà à 40 40 démoignages il y avait une carte qui allait un peu au nord de ça un peu à l'ouest de ça juste collé où tu en as aussi beaucoup là j'ai juste pris les plus entre guillemets les plus sérieux parce que c'est des rapports de gendarmes et c'est ceux où on a des dates des heures très très précises il y a quelques autres témoignages dedans de civils et de particuliers on va dire mais la base est sur ces gendarmes à savoir aussi donc là je vais vous reparler du 29 novembre le COBEB c'est en train de refaire une grosse analyse de toute cette soirée de toute cette journée ça ressortira quand ça sortira ça demande beaucoup de travail on en reparlera probablement plus en détail là c'est ma reconstitution personnelle comparée aux informations que j'ai pu trouver dans les livres parce qu'ils avaient fait des petites cartes là je vais vous montrer avec les déplacements il y a des objets qui semblent être le même objet qu'on a pu traquer juste pour être précis la gendarmerie à l'époque en 91 elle avait le même statut qu'en France c'était un corps d'armée 89 c'était un corps d'armée qui s'occupait de la police oui d'accord on avait la police et la gendarmerie et puis c'est le même mode que nous c'est le même mode que vous on peut négocier avec la police mais on ne négocie pas trop avec les gendarmes ouais c'était un peu ça mais c'était un peu ça les gendarmes étaient militaires les gendarmes étaient militaires et d'ailleurs dans toute cette histoire la vague belge on a toujours des rapports avec les gendarmes et pas avec la police en tout cas la Sobebs ouais c'est vrai ça parce que en fait c'est parce que la Sobebs avait un rapport avec la gendarmerie parce que la gendarmerie avait un rapport avec l'armée donc l'air force et tout ça la défense et que c'était pas considéré comme un problème je pense civil parce que ça faisait partie de la défense de notre espace aéré qui était je me rappelle un gros enjeu de l'OTAN notamment donc un témoin qui appelait la police la police le renvoyait à la gendarmerie ? j'en sais rien je ne sais pas en détail comment ça se passait je suppose je suppose très probablement que si les gens contactaient la police donnaient un truc la police leur fournit soit les renvoyaient à la gendarmerie ou soit envoyaient le rapport à la gendarmerie je ne sais pas comment ils avant qu'ils fusionnent la gendarmerie et la police ils avaient quand même certains problèmes de communication entre ces services une forme de on ne pourrait pas dire de compétition mais voilà c'était deux corps différents et je pense que vous avez eu les mêmes problèmes en France où les gens communiquaient pas toujours donc ici on va rester avec les gendarmes nous on ne se pose pas de questions avec le GEPAN tout est envoyé sur la gendarmerie direct oui quand on contacte par le GEPAN ou quand on contacte la gendarmerie qu'il envoie au GEPAN mais votre GEPAN est un truc beaucoup plus institutionnel on va dire que nous c'est une NSBL de particulier pas financée par l'état du tout c'est intéressant de savoir si la police a gardé quelque part des archives à elle probablement les vieilles archives surtout les archives papiers de l'époque il faut que ça ait survécu et ça j'ai un très très grand doute les plus grosses les plus grosses archives qu'on peut trouver c'est la SOBEPS mais qui inclut des rapports gendarmes et de même qu'ils ont fait leurs enquêtes mais pas je doute qu'on en est beaucoup à la police alors donc commençons cette soirée du 29 novembre alors à savoir que ça avait commencé déjà pendant la journée je pourrais en parler dans d'autres quand je citerai d'autres exemples probablement dans un autre stream on n'aura pas le temps là ça avait déjà commencé début de l'après-midi il faut savoir que cette journée avait été une très belle journée ensoleillée le soleil s'est couché vers 16h45 il y a un magnifique ciel étoilé sans lune avec un temps sec et pas de vent chose à noter quoi alors le premier rapport qui commence notre histoire c'est le point 1 ici c'est entre 17h et 17h30 c'est un gendarme des douanes qui voit passer à peu près à 500 mètres de lui un objet qui vole venant de l'Allemagne qui vole à très basse altitude avec 2 ou 3 phares excessivement lumineux et l'objet vole très lentement à 60-70 km heure et il suit l'autoroute la grosse ligne noire que vous voyez là c'est une autoroute c'est l'eau 40 donc point extrêmement lumineux enfin extrêmement éclairé quoi et donc tu demandais pour le voilà lui il vient d'apparemment quoi cet objet donc là on est entre 17h 17h30 on n'a pas d'heure plus précise mais à 17h15 ici au point 5 on a un directeur d'école qui voit passer un objet à une forme imprécise qui se déplace lentement à 100-150 mètres du sol il y voit 3 ou 4 phares blancs très puissants et une lumière clignotante jaune-orange au milieu et ça fait aucun bruit et il se déplace donc là vers le nord ensuite probablement ce même objet est aperçu par une patrouille de gendarmerie c'est là on va suivre une bonne partie de leurs aventures ils circulent sur l'arène 68 donc c'est la route que vous voyez là et vers 17h20 ils arrivent à la hauteur de Grosse Waite c'est un point c'est à peu près c'est à peu près ici sur la carte et là ils voient une tâche de lumière très intense dans la prairie sur la droite de la route et ils disent que la lumière est aussi puissante que l'éclairage d'un stade de foot relativement très puissant et il doit faire il doit être à peu près dans les il doit faire à peu près dans les 30-35 mètres de large l'objet il fait à peu près 25 mètres pour la hauteur du triangle il fait que 2 mètres à peu près 2-3 mètres d'épaisseur il a 3 grosses lumières blanches une lumière rouge orange au milieu qui clignote et là il voit l'objet qui survole à peu près à 30 mètres du sol et à 20 mètres de la route il est à côté de quoi l'objet le gendarme sur le siège passager baisse à vitre et donc là il voit la forme il voit l'objet il peut le décrire et à ce moment là il roule train lentement et ils peuvent discerner des cônes de lumière donc vraiment des faisceaux lumineux qui sortent et il les voit comme on pourrait voir un laser dans la fumée sauf que là il fait sec il voit vraiment les cônes de lumière ah non là ils ont estimé la hauteur excusez-moi il était à 120 mètres de haut à peu près et il ne fait pas de bruit et là les gendarmes roulent lentement et se disent on va passer sur la petite rue sur le côté pour l'intercepter c'est-à-dire le dépasser et se mettre vers la direction où l'objet se déplace en se disant l'objet va passer devant eux et là ils arrivent en fait ils prennent la petite rue qu'on voit ici le petit chemin vers Merol en fait et quand l'objet devait arriver devant eux en fait l'objet s'arrête tourne sur place fait demi-tour et repart dans l'autre sens on ne voit pas bien la flèche donc là il montait et là il redescend là les gendarmes sont interloqués ils disent tiens il a compris qu'on voulait l'intercepter ou qu'il n'en a rien à foutre on ne le saura jamais et à ce moment-là ils appellent le dispatch de la caserne de peine pour signaler l'objet et demander si jamais il y a des manœuvres militaires avec des engins spéciaux et là il est exactement 17h24 on a les heures de l'enregistrement et là ils sont intrigués par le demi-tour de l'objet et ils se mettent en route en prenant la route de la crête de Kétonis donc c'est la ligne qu'on voit là ici pour poursuivre l'objet et ils voient l'objet ils gardent l'objet en visuel et l'objet semble se déplacer donc à ce moment-là vers la ville de peine on reviendra après à nos gendarmes plus tard au point 3 qui est ici donc en rouge c'est un officiel de peine vers 17h25 donc juste à peu près au même moment que les gendarmes ils voient un objet sombre triangulaire isocèle à base large qui émet trois faisceaux de lumière qui longe la nationale en direction de peine donc il passe en dessous en fait de l'objet et puis quelques minutes plus tard il avait fait il avait une mission à faire un peu au nord de Merol et il repasse dans l'autre sens et il revoit à nouveau l'objet et donc l'objet continue à se déplacer lentement en suivant la route vers European au point 4 vers 17h30 on a un technicien communal qui voit un objet volant qui vient de la direction qui est tennis donc très probablement le même il est doté de trois gros phares brillants en triangle il vole bas et il devait être à peu près à 200-300 mètres du témoin donc et tout ça c'est tout déjà les gens le voient très près quoi l'objet enfin très près ce qu'on peut dire 200-300 mètres c'est près c'est pas très loin quand même alors point suivant on arrive à à l'entrée de peine là c'est un un surveillant dans une entreprise de peine qui voit passer au dessus de son bâtiment un objet triangulaire avec trois aussi trois grands phares qui émettent des faisceaux de lumière et il y a une lumière rouge clignotant au milieu il vole à peu près à 200 mètres de haut et dans les pour lui 60-70 km heure il fait pas de bruit lui il le décrit avec un avant arrondi les gendarmes n'ont pas fait spécialement attention en fait à la pointe du triangle s'il était arrondi ou pas c'est pour ça qu'on a on a quand même des points communs dans le sens où les deux ont une espèce de l'angle comme ça sur les côtés est coupé donc c'est très probablement le même objet surtout qu'il est à peu près là dans la même direction et on est dans le même timing on est à 17h30 ça a l'air de suivre ça a l'air de suivre le timing on va voir qu'au-dessus de la ville de Pen ça va fourmiller d'objets de différents objets est-ce qu'il y a un intérêt stratégique à cet endroit-là est-ce qu'il y a une base américaine des silos de missiles est-ce qu'il y a une centrale nucléaire non alors on a une centrale nucléaire la centrale de Tillange elle est située vous voyez sur la carte ici on a Liège on a Namur Tillange est à peu près ici entre les deux d'accord on aura d'ailleurs un témoignage de quelqu'un qui a vu passer un truc qui est resté quelques minutes au-dessus de la centrale de Tillange je ne sais plus exactement la date mais dans ces périodes-là j'ai vu plusieurs témoignages en fait en rapport avec la centrale de Tillange mais rien de rien de 100% quelqu'un est resté 10 minutes à observer un truc comme on a eu à d'autres endroits ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé non mais c'est pour ça que je pose la question alors on est au-dessus de peine et là on est à 17h30 en même temps que le garde on va dire d'entreprise avait vu un objet et là il y a un couple donc on est à 17h30 il y a un couple qui sortent en magasin et qui voient passer un objet triangulaire à quelques mètres au-dessus de l'antenne de la caserne de gendarmerie donc on doit être dans les 40-50 mètres d'eau je suppose quelque chose comme ça je pense je ne sais pas exactement la hauteur de cette antenne mais bon ce n'est pas 200 mètres et là par contre il voit deux phares blancs à l'avant qui font des faisceaux et contrairement à l'autre ils sont disposés en triangle différemment et comme je le montre ici l'objet passe au-dessus d'eux et puis il tourne mais en tournant il se penche et c'est à ce moment-là que les gens l'ont vu en dessous puis ils l'ont vu sur le côté et sur le côté ils voient un objet plat avec un dôme et des espèces de fenêtres illuminées comme s'il y avait de la lumière qui venait de l'intérieur et je trouvais ce témoignage très intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure des soucoupes volantes là sur le côté on pourrait se dire c'est une soucoupe volante classique objet rond avec un dôme alors qu'en fait c'est un triangle et on a pas mal de gens qui ont vu des triangles à coupole donc sur le côté suivant l'angle en fait où on les voit vu qu'ils ont l'air d'avoir des angles très marqués on pourrait se dire tiens c'est une soucoupe volante quoi chose intéressante et ça il semblerait que c'est un autre objet que donc l'autre triangle qui est passé et ils étaient pratiquement d'un côté de l'autre au-dessus de peine quoi enfin pas très loin l'un de l'autre pour être très honnête avec toi depuis que tu m'as montré ce cas à chaque fois que quelqu'un me pose la question des formes d'ovnis je lui réponds alors Julien Audeur m'a montré un cas en Belgique et je rebalance ce que tu viens d'expliquer parce que c'est un des meilleurs cas pour expliquer ce ouais j'en ai plusieurs comme ça j'en ai plusieurs des comme ça c'est souvent des trigoncles en fait qui ont cette espèce de coupole voilà c'est un cas très intéressant je trouve à noter c'est comme les gens qui voient des cigares si ça tombe en fait ils voient un objet qui n'a rien à voir avec ça mais ils le voient sur le côté ou peut-être que c'est un cigare alors là ici on commence à s'activer un peu donc on était à 17h30 quand le couple avait vu l'objet là on retourne avec notre patrouille de gendarmes qui avait circulé à Kéténis qui arrive au nord de Paine et entre 17h45 et 18h15 ils arrivent à l'entrée de Paine et ils voient que l'objet qui suivait commençait à survoler la ville et là ils se rendent à leur caserne qui est tout près et ils avaient demandé à leurs collègues au dispatch de téléphoner au corps militaire d'Elsenborn pour demander s'il y avait des mouvements et leurs collègues ne l'avaient pas cru et ils leur avaient dit c'est sûrement Stan Nicolas qui va atterrir et donc là les gars ils étaient un peu énervés puis ils l'ont convaincu de sonner Elsenborn et on leur a dit qu'il n'y avait pas d'exercice et que l'aéroport militaire de Bierset leur dit qu'il n'y a pas d'AWAC dans l'air il y a eu beaucoup de questions sur les AWAC mais les AWAC ça vole haut ça s'entend tous les gens qui ont des AWAC qui passent au-dessus d'eux savent ce que c'est et donc est-ce que tu peux définir ce que c'est un AWAC pour les ah oui alors un AWAC ça existe toujours d'ailleurs je pense oui c'est toujours ça ressemble à un avion enfin c'est un avion de ligne avec une grosse antenne ronde radar au-dessus et ça vole pas très très haut et en fait c'est un avion radar qui est utilisé conjointement avec les radars au sol pour détecter des choses dans le ciel on en avait plusieurs qui volaient parce que justement pour la frontière avec l'Allemagne guerre froide autant défense etc et dans cette région là donc les gens étaient habitués aux AWAC et voilà en quelques je pense que ça s'utilise toujours ils ont sûrement modernisé mais je crois que c'était des avions à l'hélice à l'époque en tout cas parce qu'il faut et ça fait un potin on l'entend quoi on peut pas le on peut pas le rater quoi et puis il y a un AWAC les avions dans le ciel on peut les distinguer parce qu'ils ont les lumières rouge, bleu, blanc vert, rouge et blanc et qui clignotent et donc voilà ces machins là ne faisaient pas ce genre de lumière du tout donc nos gendarmes après avoir contacté la base militaire pour savoir si c'est pas un AWAC ou quoi caisse s'en vont de la caserne et se mettent en route pour resuivre l'objet qui avait volé au dessus de la ville donc le triangle que vous avez vu ils quittent leur caserne et ils voient que l'objet se dirige vers le barrage de la gileppe et ils le suivent et là donc on est entre 17h45 18h15 j'ai pas l'heure exacte quand ils ont commencé à le suivre mais ce que je sais c'est qu'ils l'ont pas suivi jusqu'au barrage ils se sont arrêtés à peu près ici à la hauteur de même bac c'est une colline ils étaient à peu près à 4 km de l'objet et à cette distance là ils ne voient plus en fait qu'une boule lumineuse blanche donc ils ne voient plus l'objet en lui-même mais une boule lumineuse blanche et alors cette boule lumineuse fait un phénomène extrêmement étrange elle s'arrête au-dessus du lac et elle commence à émettre de manière répétée et simultanée deux minces faisceaux rougeâtres sur les côtés qui partent horizontalement qui restent quelques minutes comme ça puis il y a une boule rouge qui sort de ces faisceaux et puis hop ça revient vers la boule blanche principale et puis ça le refait ils ont estimé que la longueur des faisceaux faisait à peu près un kilomètre chacun je rappelle le ciel était sec donc si c'était comme on peut voir un laser qui est dans les nuages ou dans la fumée ce n'était pas le cas on ne sait pas quel est ce truc et là pendant jusqu'à 19h23 donc pendant pratiquement une heure l'objet va émettre ça au-dessus du barrage comme si je ne sais pas comme s'ils scannaient le sol on ne sait pas trop ce qu'il fait entre temps à la caserne de peine on a un deuxième gendarme qui depuis le premier étage de la caserne voit un objet stationnaire qui s'élève dans le ciel comme si il voit l'objet qui est stationnaire et puis cet objet s'élève dans le ciel comme s'il avait été catapulté donc d'un coup et et alors il le voit à peu près ici et ce même objet a été vu à 18h45 donc c'est en rouge le gendarme en bleu c'est notre patrouille de gendarmes en rouge c'est le gendarme à la caserne donc il voit l'objet qui s'envole et à 18h45 nos deux gendarmes de la patrouille voient également derrière eux cet objet qui s'envole et au moment où il s'envole en fait enfin il est comme catapulté dans le ciel puis il ralentit il fait un virage il se penche et là il voit clairement une coupole éclairée par des vitres en carré et donc très probablement que les gendarmes suivaient le triangle ici qui a été au barrage et que c'est l'autre triangle à coupole qui était derrière eux ce qui est très étrange c'est qu'ils seraient restés non loin des gendarmes sans que ceux-ci les remarquent voilà ça c'est assez c'est assez étrange et à ce moment donc là on est le temps est très très court vers 18h50 et le gendarme le le gendarme aussi qui voit l'objet donc d'abord qui décolle on voit quelques minutes plus tard un autre objet qui se rapproche et là il le voit sur le côté donc c'est ce qu'on voit ici il voit en fait un rectangle avec des fenêtres et des lumières comme ça sur le côté et et cet objet se rapproche reste sur place donc l'objet se rapproche reste sur place plus ou moins où l'autre s'était catapulté et puis il se met en route vers vers le nord-est on va dire et donc encore la question se pose vu qu'il ne voit que sur le côté on n'a aucune idée de ce qu'était la forme en fait de cet objet ça peut être là ça pourrait être une plateforme plate ça peut être un triangle ça peut être le gendarme a juste vu ça et à 18h50 il y a une dame qui voit passer un objet avec des puissants phares blancs qui glissent lentement vers Eupen et ça correspond à peu près au même timing que ce que le gendarme a vu ce rectangle on va dire sur le côté donc je suppose que c'est le même objet qui serait venu d'ici qui se serait arrêté et puis qui serait reparti vers le nord-est et à 18h55 on a une dame qui remarque un objet très lumineux qui se rapproche c'est le point en vert et elle voit trois lumières disposées en triangle avec un feu rouge clignotant et l'objet t'écris une courbe et puis il part vers le nord donc très probablement que ça c'est encore un triangle en fait voilà mais vu de côté mais un autre encore donc là ça nous fait trois objets sur une petite zone quoi en un temps très court quoi alors là ici c'est une aventure entre 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 17h30 et 18h avant que la patrouille de gendarmes ne parte pour aller suivre justement l'objet vers le barrage il y avait un brigadier un brigadier des eaux et forêts qui voit passer quatre ou cinq lumières qui forment un losange c'est ce qu'on voit ici qui se déplace très lentement et sans bruit vers Mainback donc c'est la ligne ici en rouge il le voit se déplacer dans cette direction là je le note ici parce qu'on aura après un objet qui ressemble à ça et là comme vous voyez c'est pas un triangle ça fait plutôt donc un losange et on a la même on a la même genre de description d'objet qui a été rapporté dans la région de Liège quelques temps après quand je dis quelques temps c'est un quart d'heure à une heure après quoi Liège sur cette carte c'est tout près je veux dire si je devais le mettre sur cette carte ici Liège serait ici quoi c'est vraiment tout près alors on est on revient en ville on est à 19h15 on a encore un gendarme qui avait rapporté qu'il avait été d'ailleurs accompagné par un ovni en revenant de Bruxelles j'ai pas plus d'infos mais voilà j'ai pas trouvé son rapport et il se trouve dans la cour de la caserne en train de refaire le plein de sa voiture et il voit un objet très lumineux passer au-dessus et qui fait un virage et qui part le long de la route vers Herbostal qui la traverse pas et il s'incline en tournant et le gendarme dit qu'il voit beaucoup d'autres lumières sur l'objet et quelques instants plus tard il y a une dame qui voit plus loin sur cette route une masse sombre immobile avec trois gros phares dont l'intensité comparait à un stade de foot il reste immobile une dizaine de minutes puis il pivote et il s'en va vers Herbostal donc on est dans la même zone c'est probablement le même objet et ensuite on passe ici dans cette zone on est à 19h20 et là on a une autre patrouille de gendarmes ils sont en service sur la route qui mène à Morosnay ils ont entendu les communications radio de l'autre patrouille de leurs collègues et ils aperçoivent aussi à leur tour un objet qui a trois puissants phares qui sont dirigés vers le sol et ils viennent en Z donc il est ici ils se dirigent vers eux et puis ils tournent à un moment et ils volent au-dessus du viaduc de Morosnay et ils s'envolent vers l'autoroute E40 l'autoroute c'est la grosse ligne ici et ils le voient faire ça et il est à peu près à l'altitude des Awaks pour comparer on parlait des Awaks mais il est totalement silencieux comparé à eux autre rapport après on est vers 19h30 le même gendarme celui qui avait été accompagné et qui a vu un objet dans la cour rentre chez lui et il entend à la radio passage d'un objet volant muni de fortes lumières se dirigeant vers le sud alors là il s'arrête à un endroit qui est ici où on a une vue panoramique sur le coin mais il ne voit pas l'objet dans le ciel par contre il a dit qu'il a vu un autre objet qui volait très haut dans le ciel et puis après il est rentré chez lui voilà et quelques moments plus tard notre première patrouille donc ceux qui avaient surveillé l'objet au barrage de la Gillette à 19h23 donc le phénomène s'est arrêté et ils avaient téléphoné enfin ils avaient contacté leur dispatch pour savoir que faire et là donc ils entendent aussi on voit un autre objet volant donc là ils se dirigent ils vont se mettre au même point ou quelques minutes avant l'autre gendarme était et là ils voient s'approcher de l'autoroute un objet qui se dirige lentement et donc c'est très probablement le même objet que l'autre patrouille que l'autre patrouille avait vu et ils voient cet objet qui longe l'autoroute et puis qui vient se poser au dessus d'Henri Chapelle les réstationnaires là et la deuxième patrouille appelons-la comme ça avait demandé des instructions quand ils avaient perdu la vue de l'objet qui se dirigeait vers l'autoroute et là on les envoie vers Henri Chapelle et quand ils arrivent quand ils arrivent vers Henri Chapelle en fait ils retrouvent le contact visuel de l'objet qui se dirige vers là ils le perdent en passant près d'arbre ils perdent l'objet et puis ils s'arrêtent près du home d'Henri Chapelle et là en fait ils voient l'objet immobile qui est à 100 mètres plus loin et à 80 mètres du sol ils disent comme s'ils nous attendaient et là les gendarmes sortent de la voiture et ils peuvent voir c'est ce qu'on voit ici ils peuvent voir que c'est une forme de losange très foncée il a trois phares très blancs et très très puissants à l'avant et une lumière rouge qui est en tantissée au milieu c'est pour ça que j'avais montré l'hôte ici je sais pas si c'est le même ou le même type d'objet qui serait dirigé là et qui serait remonté peut-être ici ou qui aurait été vers Liège et qui serait revenu ou est-ce que c'est un hôte je trouve en tout cas la description correspondante on va dire et après quelques minutes où l'objet reste au-dessus au-dessus du home il se met en mouvement il reçuit la route et là les gendarmes le suivent puis l'objet s'arrête c'est quand même étrange je veux dire un objet enfin oui normalement d'accord et l'objet n'est pas petit je veux dire il est plus large que la route on a estimé la largeur de l'objet à 15 mètres donc en longueur si ça c'est 15 mètres en longueur c'est très long quoi et donc là l'objet s'arrête et l'espèce de gyrophares rouge se détache se détache de l'engin descend un peu et puis d'un coup file perpendiculairement tout droit et disparaît et puis l'objet à ce moment là fait demi-tour sur place enfin tourne sur lui-même fait demi-tour passe au-dessus des gendarmes et donc c'est ce qu'on voit ici donc là il est intéressé sur place il fait demi-tour il repart dans l'autre sens en suivant il suit toujours les routes les routes sont éclairées il suit la route là les gendarmes le suivent et ils commencent à le suivre et à ce moment quand il dépasse Henri Chapelle notre première notre première équipe d'ailleurs confirme et voit l'objet aussi qui se déplace là les gendarmes l'ont suivi et ils ont été jusqu'à à peu près 5 km heure en le suivant et ils ont été jusqu' jusqu'à comment ça s'appelle à Bildchen et c'est au poste de frontière et en fait entre les les deux postes de frontière où la lumière des routes s'arrêtait l'objet change brusquement de direction donc les gendarmes le suivent jusqu'ici et la lumière s'arrête là parce que là on a la frontière avec l'Allemagne les gendarmes s'arrêtent au poste au poste de frontière donc ils voient que l'objet tourne et revient vers la lumière on pourrait dire et ils le perdent de vue et notre première équipe notre première équipe de gendarmes voit l'objet apparaître et le voit qui tourne il a fait plusieurs plusieurs tours au dessus de la colline d'Erkenrath et puis il est parti vers 20h39 donc on était vers 20h quand les autres l'ont perdu et vers 20h39 il est reparti vers le nord et puis après ils l'ont ils l'ont perdu de vue voilà ça c'était nos c'était nos rapports de gendarmes ils ont été relativement bien on a on a des bonnes heures et je pense que il y avait une reconstitution d'ailleurs de cette soirée là qui avait été faite quelques années plus tard dans un documentaire d'une série d'une émission anglaise je crois qui faisait des enquêtes genre style mystère ils avaient refait une reconstitution d'ailleurs justement de ça un point un point très intéressant que je trouve avec cet objet en losange c'est là on est en toujours la même région on est vers l'Aige mais là on passe en 92 et et en fait là c'est c'est une dame et sa fille qui avaient vu passer un objet de ce type au dessus de leur jardin il était passé il s'est arrêté puis il a tourné encore une fois en se penchant et quand il s'est penché les gens ont vu donc là il y avait trois lumières avec une petite qui clignotait trois lumières blanches et quand il s'est penché les gens ont vu plein de lumières comme ça sur le corps et ils ont vu une forme de pyramide donc c'est un losange en pyramide comme ça et ils décrivent aussi l'objet en étant très grand on est dans les 50 mètres de long 15-20 mètres de large 50 mètres de long est-ce que c'est le même objet la description en tout cas est très on pourrait dire ressemblante on avait vu là des vidéos des choses qui avaient swarmé de la névie américaine où ils auraient apparemment filmé des pyramides voilà un exemple j'ai d'autres on a eu d'autres formes d'objets comme ça pyramidal on est à peu près dans la même période donc pour changer un peu des triangles ah on parlait pour les voilà celui-ci je suis content d'avoir eu le temps de pouvoir en parler celui-ci est très très intéressant à propos de photos encore un rapport ici très intéressant parce qu'il a été fait par des enquêteurs du Sobebs ça se passe le 1er avril 90 en fait c'est deux jours après la sortie des F16 il y avait déjà comme j'avais dit quelques week-ends où on avait essayé de faire des week-ends d'observation qui n'avaient rien donné et là ils se sont dit il y a eu des F16 qui sont sortis on a vu des choses on va retourner dans la même zone et on va aller se poser la nuit et on va attendre et observer et ils avaient déjà essayé de prendre des photos ça n'avait jamais rien donné et donc là un des enquêteurs s'est dit ok on va y aller sérieux il a été avec un appareil professionnel c'était un Nikon F2 ils sont sur trépied avec un téléobjectif 300 mm et un film 1600 hasard donc un film très sensible à la nuit donc les mecs ils sont équipés et ils se retrouvent on est vers là ils ont passé la nuit dessus en haut d'une colline il faisait froid et ils sortaient ils rentraient de la voiture parce que il faisait froid et vers c'est leur constitution par les enquêteurs là vers 1h05 ils voient à l'horizon ils voient des lignes donc pendant la soirée avant ça ils ont pris plusieurs fois en photo des avions de ligne qui passaient au dessus d'eux juste pour avoir des points de référence et donc là vers 1h05 ils voient des points lumineux qui s'approchent petit à petit et plus ces points se rapprochent plus ils commencent à voir en fait que c'est pas un point lumineux mais c'est deux lumières puis en fait quatre lumières puis en fait des faisceaux de lumière et un objet qui a l'air en forme de trapezoïde et quand l'objet arrive à peu près à 45 degrés 2 là le photographe donc on est au point C cadre l'objet se dit j'ai la photo du siècle le prend en photo et et en fait il s'est avéré ils l'ont développé le lendemain la photo ça a donné ça là un petit point lumineux qui donne rien du tout alors que quand on voit la description des enquêteurs ils ont vu donc un objet trapezoïde qui était ils le décrivent comme une masse sombre et un bord plus clair à l'arrière et un peu aussi clair comme ça sur l'avant ils faisaient quatre faisceaux divergents l'objet est passé à peu près à 300 mètres au dessus d'eux donc juste au dessus d'eux ils ont estimé la largeur de l'objet à 60-70 mètres donc un comme un Boeing 747 big et l'objet faisait un léger bruit de réacteur mais très 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 faible et s'il y avait un je sais pas si enfin les gens qui ont déjà eu qui habitent près des aéroports savent qu'un avion qui vole à 300 mètres au dessus un truc de 60 mètres qui vole c'est énorme le bruit et et pour les photos les autres photos qu'ils ont pris en comparaison après avec les avions de ligne qui passaient ils ont des photos claires des avions on voit les avions et par contre là l'objet qui était et les avions volent à quelques kilomètres au dessus d'eux et là un objet qui vole à 300 mètres au dessus d'eux ils ont ça et donc voilà on parlait pour les photos même même avec du matériel professionnel utilisé par des gens qui savaient et qui voilà il avait le je veux dire si on avait l'objet il avait effectivement la photo du siècle cadré et tout quoi mais donc voilà on n'a jamais on n'a jamais vraiment de bonne bonne photo et encore voilà un autre objet trapézoïde et pas et encore et celui-là on n'en avait pas encore vu non plus avec des lumières comme ça projeté vers l'avant j'avais vu d'autres rapports de ça justement dans les années début 90 aux USA ce genre aussi d'objets 15h43 tu veux un petit je peux encore t'en présenter quelques-uns rapidement c'est toi qui c'est ton plateau je sais qu'on a on a deux heures donc ça dépend celui-ci était très intéressant j'avais beaucoup aimé beaucoup aimé l'histoire donc ça se passe ça se passe un peu au sud de Liège on est à Jupil sur Meuse c'est c'est un ingénieur qui est chez lui on est à peu près vers 2h15 du matin je passe le bonjour à mon frère qui habite à Jupil peut-être qu'il a entendu parler d'histoire enfin je sais pas donc là on est le 12 décembre 89 donc l'ingénieur entend un espèce de gros bruit répétitif et il se demande ce que c'est il sort il sort pour aller voir son chauffe-eau enfin son chauffage son chauffe-eau donc il doit sortir de chez lui et aller à la cave mais par l'extérieur et là au moment où il sort en fait il remarquerait un spécial dans son chauffe-eau puis quand il ressort de là il entend à nouveau le bruit qui se fait entendre et il voit de la lumière de l'autre côté de chez lui donc là il longe son petit muret et à ce moment-là il voit un objet bon c'est c'est difficile à voir ici mais un objet donc décrit comme ceci qui est posé sur un sapin il s'appuie un peu sur un sapin donc il c'est pas très haut et il décrit cet objet donc comme étant comme ça un peu en forme d'œuf avec une espèce de vitre à l'avant éclairée il y a une espèce de gouttière avec des lumières rouges et bleues qui sont qui sont dessus il y a une espèce de palme enfin de ouais il y a une enfin il y a une espèce d'aileron ou de rame comme ça dessus et il y a un espèce de il voit un genre de logo en forme de ça c'est très intéressant un peu comme un il le décrit comme un un atome enfin comme un comme un ouais un peu comme un atome avec son avec l'hydrogène avec l'hydrogène qui tombe autour et ce qui est très très rare ouais de voir un de voir un logo on avait il y avait eu un autre cas aux états unis je ne tombe plus sur son nom la personne avait vu un logo et d'ailleurs les médias avaient diffusé un ouais c'est ça mais c'était pas le même et donc l'objet est resté immobile comme ça pendant quelques temps au dessus d'appuyé sur les sapins et puis il s'est comme on le voit ici en fait donc il était appuyé sur les sapins puis il s'est il s'est élevé il s'est déplacé vers une prairie qui était dans les parages là le témoin remarque en fait il y avait trois protubérances dans le bas de l'objet et là ça émet trois faisceaux lumineux très très puissants il reste quelques minutes comme ça et puis ah c'est les électrons je trouvais plus beau et puis après quelques minutes où il reste sur place à éclairer le sol d'un coup il s'envole vers le ciel en laissant en faisant une traînée comme ça lumineuse et il s'envole vers le ciel le lendemain il contacte la gendarmerie on a deux enfin une patrouille qui vient qui est venue le questionner après qu'il ait fait son témoignage il y a l'armée qui est débarquée il y a eu plusieurs jeeps de l'armée parce que la personne disait que ça avait laissé des traces dans l'herbe mais apparemment les gens n'ont pas trouvé de traces mais donc il y a l'armée qui est venue on l'a aussi interrogé pendant ce temps là aussi les gendarmes ont demandé à quelques voisinages s'ils avaient eu des trucs la Sao Bebs s'est mis au courant du truc ils sont venus sur place là les gendarmes avaient demandé à 2-3 voisins la Sao Bebs a demandé à une dix douzaine de voisins en fait à tout le monde à toutes les portes ils ont été là on peut voir les je retrouve ma souris donc le en 1 c'était l'objet stationnaire ici sur les sapins et la personne l'avait vu à partir du point 2 et en fait il s'avérait qu'ils ont questionné pratiquement tout le voisinage mais on a plusieurs personnes qui corroborent que cette nuit là ils ont vu une lumière soit ils ont entendu un bruit ou soit ils ont vu une lumière très puissante blanche pendant un moment certains ont vu la lumière tellement puissante que ça a éclairé chez eux comme en plein jour et donc c'est intéressant parce qu'on a plusieurs témoins qui se connaissent pas qui corroborent la même la même histoire et cet objet est quand même relativement étrange et intéressant je pense que si on voit ça de loin on pourrait le décrire comme un tic-tac ou comme un cigare shape ou comme un oeuf même si les gens qui pour les histoires des tic-tacs y'a aucune protubérence ou quoi mais il faut voir la distance à laquelle on les voit quoi il y en avait des petites il y en avait des petites et là la longueur est estimée à 20 mètres de long c'est pas si petit que ça quand même est-ce que j'aurais ah oui alors revenons à revenons à la soirée à la journée du du 29 du 29 décembre j'en ai deux là qui se corroborent enfin pas qu'est-ce que corroborent mais on a un major de la division mobilisation il est sérieux qui faisait une marche à une étonne et il a vu passer dans le ciel vers 10h30 donc en eau matin là il décrit cet objet comme un grand objet dans le ciel une grande plaque sans aile qui fait 3-4 fois la taille d'un avion couleur zinc aluminium qui se déplace très lentement qui fait pas de traîner et qui est à peu près à 2 km d'altitude et on a le même genre de description dans les années 90 enfin le 22 le 22 avril 90 là ça se passe à Bassecle donc de l'autre côté de la Belgique il est entre minuit moins quart et minuit c'est au dessus d'une usine il y a un ouvrier qui est dans la cour de l'usine et il voit passer au dessus de lui un objet rectangulaire qu'il décrit aussi couleur gris métallique il décrit l'objet comme étant immense à savoir que la cour de l'usine faisait 100 mètres sur 50 et l'objet s'est rapproché au dessus de un volet au dessus de l'usine il volait très bas parce qu'il est passé un peu au dessus de la cheminée de l'usine et l'ouvrier a d'ailleurs a cru qu'il allait la toucher et donc vous voyez les cheminées d'usine on est dans les aussi je crois qu'à 30-50 mètres de haut je ne sais pas quelque chose comme ça et donc l'objet faisait au moins 100 mètres de long sur 50 mètres de large parce qu'il était au moins aussi grand que la cour mais vu quand on regarde d'en bas avec la distance il était peut-être plus grand que ça et ils le décrivent avec des grosses lumières sur les coins il dit qu'ils l'ont décrit avec des plaques en fait quand il l'a vu il a été appelé un autre ouvrier pour qu'il le voit à deux et pour pas qu'on le prenne pour un zozo et donc il a été couvert de plaques rectangulaires il volait très lentement il faisait pas de bruit il y a une espèce il décrive aussi une espèce de coupole avec des fenêtres à l'arrière et je sais pas si c'est le même objet que le major a vu mais voilà on est dans un objet extrêmement grand qui vole bas rectangulaire pas d'aile pas de bruit rien quoi puis l'objet il a continué sa route et il a fait sa vie quoi c'est un des cas les plus étranges que je connaisse celui-là ouais en termes de forme c'est c'est vraiment étrange et je trouve que les gens ont mis beaucoup d'efforts pour le redessiner et j'aurais moins prêté je le trouvais déjà intéressant mais je le trouve encore plus intéressant depuis que j'ai vu qu'il y avait au moins un major qui avait vu un objet de ce même type à savoir énormément de rapports de gens surtout au début de la vague très peu de gens étaient fans d'ufologie connaissaient la lore de l'ufologie etc beaucoup de gens ne se connaissaient pas beaucoup de témoins fatalement et quand des gens qui ne se connaissent pas et qui n'ont aucun vraiment savoir du truc commencent à décrire des objets étranges mais qui se ressemblent qui ont des comportements qui ont un genre de pattern qui en sort on peut commencer à se dire qu'il y a des choses sérieuses en fait qui en viennent quoi est-ce que je ouais j'ai encore le temps pour qu'est-ce que j'avais encore ensuite ah voilà on est on est dans la journée de retour de retour le 29 le 29 novembre là on est vers 15h et là c'était un grossiste en aliments pour bétail qui voit passer qui a vu passer un objet en forme d'oeuf qui volait lentement au dessus de l'horizon il le décrit comme ne reflottant pas les rayons du soleil je l'avais dit c'était une journée ensoleillée il fait à peu près 20 mètres de long pour 8-10 de haut et il se déplace vers les 30 km heure donc très lent et alors vu sur le côté ça pourrait être autre chose mais est-ce que est-ce que c'est le même objet que l'autre qu'on a vu quelques temps avant ou je sais pas mais en tout cas voilà on est dans l'après-midi on est un peu plus bas que ce qui se passait on a une autre personne aussi à 16h 1h plus tard qui voit dans le ciel elle éblouit d'abord dans ses lunettes elle a des lunettes elle éblouit et elle enleve ses lunettes elle regarde dans le ciel et là elle voit apparaître comme sortant d'un nuage elle décrit un objet en forme de cigare qui descend et on lui en a un bus entre 10 et 20 mètres il y a une espèce de structure comme ça au milieu et au départ il reflétait la lumière parce qu'elle avait été éblouie et plus il descend et moins il reflète les rayons du soleil et puis elle le perd de vue et on n'en sait pas plus une autre forme de triangle toujours cette même journée lui il a été vu par deux personnes différentes par un couple et par un enseignant ils l'ont vu d'abord une première fois sur le côté et ils le décrivent comme une banane on va dire puis leur dessin ça a avéré que c'était un espèce de voilà triangle avec une bulle comme ça à l'avant et l'objet a été vu en fait tourner comme si comme s'il scannait ou il cherchait quelque chose au sol et il émet un faisceau de lumière d'une grosse lumière à l'avant différent encore des autres triangles qu'on a vu qu'on verra plus tard cette soirée là on est à peu près on est à 16h45 et il a été vu entre 16h45 et 17h45 donc on n'est pas loin des heures nos gendarmes ça avait commencé à 17h20 mais là par contre celui-là donc ils l'ont vu en face enfin sur le côté et quand ils ils l'ont vu aussi pivoter et tourner donc c'est pour ça qu'ils ont pu voir le côté et le dessous il est passé au-dessus d'eux et là l'objet il est allé de l'arrêt à vitesse très lente à extrêmement grande vitesse type de déplacement typique enfin typique des UFO quoi j'en aurais d'autres mais je pense qu'on doit arriver vers la fin du temps imparti à moins que tu veux ah on a peut-être encore le temps 1h45 on a peut-être encore on a peut-être encore un peu de temps un autre triangle d'une autre taille d'un autre toujours la même journée lui il a été aperçu par plusieurs personnes entre 18h30 et 18h45 il semblerait qu'il ait fait vraiment un gros trajet comme ça il aurait probablement même été revu après à Liège vers 19h15 l'objet est décrit comme étant une forme triangulaire à petite base celui-là il est très long c'est encore une autre forme de triangle il doit faire entre les 15 et 20 mètres de large donc en longueur c'est énorme il a trois phares sur les coins et il a une espèce de coupole avec plein de lumière dessus et une lumière rouge au bout il vole à vitesse lente et puis il fait une accélération terrible quand il se déplace il vire aussi en se penchant et c'est là où on voit la description du témoin il est dans son jardin il le voit passer il voit passer ça quoi je veux dire il va passer ça dans ton jardin voilà quoi il y a un cas en Suisse il y a quelques années comme ça je l'ai revu d'ailleurs cet objet-là dans plusieurs autres témoignages plusieurs reconstitutions j'ai montré celle-ci parce que je trouvais que cette image-ci était très très puissante ça c'est une reconstitution de la Sobebs bon un triangle mais encore un autre type un autre triangle une autre forme là on est à on a Airstall juste un peu au nord toujours le même jour on est toujours le 29 mais là on a 17h40 c'est un ouvrier métallurgiste qui est en voiture avec sa femme et ses enfants et là il voit passer aussi un triangle isocèle couleur gris métallisé ternes il estime d'une longueur entre 50 et 70 mètres il a une espèce de donc lui il l'a vu il l'a vu devant derrière sur les côtés l'objet en fait il l'a vu arriver il est passé au-dessus il a continué puis l'objet a tourné quand il tourne c'est bizarre il y en a il tourne sur place comme ça et puis il y en a quand il tourne il se penche et il le décrit comme une espèce de cockpit à l'avant illuminé ou en tout cas une fenêtre à l'avant illuminé il y a toujours les lumières blanches il y avait une espèce de tuyère ou de structure à l'arrière et l'objet volait à 20 mètres du sol à peu près à 30 km heure là la personne l'a vu passer réellement tout près tout près de lui quoi ça doit être je veux dire voir un objet de 70 mètres voler 20 mètres au-dessus de sa tête voilà ça doit être une expérience quoi un autre ah ben je pensais que je ne l'avais pas mise voilà une autre une autre constitution de l'autre grand triangle je ne pensais pas que j'aurais le temps d'arriver jusque là ça ça avait été vu au mois de décembre 89 dans la région de Namur on l'estime à faisant à peu près 50 mètres de long aussi les lumières un truc au milieu pas de bruit ou très léger bruit est-ce que les témoins qui étaient raisonnablement proches ont eu des effets physiques sur eux ? j'ai pas eu de témoignage de ça enfin si j'en ai eu un j'en ai vu un c'était 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 une dame et sa fille elles sont dans leur jardin et elle voit une lumière au bout de leur jardin une lumière orange et quand elles sont et à un moment en fait elle décrit comme elle ne pouvait plus bouger elle était comme prise de peur mais c'était pas de la peur elle savait plus bouger elle savait pas émettre de son et ça a duré quelques minutes et puis la lumière est partie et elle a pu reprendre le contrôle de son corps d'accord voilà c'est le témoignage qui m'avait marqué de ce genre de choses parce qu'après on a plein de témoignages où des gens les ont vus tout près de leur voiture ou de trucs les voitures n'ont pas spécialement été perturbées d'ailleurs ça me permet de répondre à un commentaire là-dessus quand on dit qu'ils étaient capables d'arrêter les voitures c'était d'arrêter les voitures dans les années 60 et 50 et 60 à partir du moment où il y a eu plus d'électronique ça se passait plus ouais je sais pas je me suis c'est un truc qui m'a fort interpellé il n'y avait pas j'ai l'impression que les voitures américaines se faisaient beaucoup plus arrêter que nos voitures européennes je sais pas si c'est lié à l'électronique ou à quoi parce qu'ils ont l'air de pouvoir jouer avec l'électronique quand on entend des choses sur les avions de chasse ou les centrales ou les trucs certains ont l'air de pouvoir interagir avec ça a l'air volontaire c'est-à-dire qu'ils peuvent l'arrêter s'ils veulent l'arrêter ouais oui de toute façon je pense que c'est pas involontaire toujours dans cette là on est revenu le 29 du 11 j'ai étendu la carte tu vois je te disais la carte elle s'étend il y en a d'autres on est juste un peu là à l'ouest plusieurs personnes ont vu passer un triangle équilatéral qui est une forme aussi qu'on a revue et celui-là a été décrit et la largeur on l'estime à 30 mètres il couvrait deux maisons jumelées donc c'est grand dans les triangles d'autres personnes à Namur à profonde ville ont vu passer aussi un genre de triangle avec des lumières à l'arrière trois lumières ça c'est nos c'est nos formes de triangle belge classique on va dire c'est comme ça en tout cas là on était en décembre 89 donc là on est à profonde ville celui-ci a été vu à Bruxelles il a l'air plus petit la longueur du côté a été estimée à 5 mètres donc celui-ci est beaucoup plus petit par contre alors voilà je voulais réelver celui-ci qui était intéressant aussi un triangle équilatéral mais il a été vu donc par en dessous et sur le côté et sur le côté c'est notre soucoupe volante avec les bulles qui sortent avec la coupole alors qu'en fait en dessous c'était un triangle avec trois lumières des petites des petites lumières colorées sur les côtés aussi vitesse lente 30 km couleur mate zinc fait pas de bruit et donc clairement voilà entre cette vue-là et cette vue-là c'est intéressant l'angle tire-tient parce que là on est dans la soucoupe volante classique de ce qu'on doit toujours représenter mercredi on a fait le livre de Paul et le unconventional flying objects et là tous les cas que t'as cités là ils rentraient parfaitement à l'intérieur de ce qu'il est c'est sûr que c'est pas une exclusivité belge ça c'est sûr autre forme aussi intéressante qui avait été vue entre 18h30 19h le même jour le 29 j'ai beaucoup recherché sur cette première journée parce que j'ai beaucoup de détails à ce moment-là j'avais une belle carte surtout une personne là qui voit donc un disque avec 4 lumières en carré qui vole très bas qui fait un léger sifflement et on a le même on a la même description qui a été faite quelques années plus tard par un employé de Belgacom dans la même région il était dans les bois et il voit cet objet qui sort qui vient sur la route de la gauche qui s'arrête et puis il avait un halo lumineux il a aussi un objet rond avec les 4 lumières en carré et une lumière rouge centrale et puis il est resté un peu sur place et puis il a accéléré de manière extraordinaire il a laissé deux traînées qui avaient l'air de venir de cet halo lumineux qui a changé un peu d'intensité quand il a accéléré et là on est en 93 je trouvais la représentation assez jolie et clairement il y a une similitude entre les descriptions là aussi on est dans la soucoupe classique ronde et on n'est pas dans le triangle là par contre pour conclure l'émission est-ce que ce phénomène de vague belge qui est arrivé a été repris dans la culture populaire belge ou est-ce que les gens ont essayé de le mettre sous le tapis le plus vite possible ? non ça n'a pas été repris dans la culture populaire les médias en avaient on avait parlé on a eu des émissions on avait même eu des émissions sérieuses des débats tout ça où ils avaient invité des spécialistes déjà on a saubé en général mais on n'a pas on n'a pas une culture on n'a pas une culture populaire on pourrait dire comme je ne sais pas moi aux Etats-Unis avec Roswell et les petits martiens que sais-je il n'y a pas des stèles qui ont été installées par les mairies pour dire telle chose a été vue à cet endroit là absolument pas il faut savoir quand même pour la majorité des belges les UFO ça reste l'histoire comme on dit youyou durluberlu les gens n'y croient pas en général on peut avoir des institutions on va dire sérieuses l'armée est interloquée etc mais de manière populaire ça reste quand même les gens ne se disent pas voilà on a les UFO qui volent dans le ciel ça reste un mythe entre guillemets les médias les traitent de manière relativement neutre il faut savoir qu'on avait des gens des médias aussi dans le Sobebs et le Cobebs mais c'est pas aussi ridiculisé que dans les médias français je sais que les médias français avaient beaucoup ridiculisé d'ailleurs la vague belge à l'époque des médias même comme Science Civil de manière c'était honteuse honteuse comment ils en parlaient c'était le phénomène du petit belge nous on avait pendant toute la vague belge il y a eu 7 témoignages français officiellement le Gépan a 7 témoignages français sur le cas ça va c'est pas mal 7 témoignages français contre les on doit être à 1500 c'est un témoignage et 4 à 5 000 témoins ouais et je pense qu'il y a dû y avoir des choses en France aussi maintenant vous étiez moins éclairé nous ils n'aiment bien la lumière voilà ils se sont dit tiens c'est quoi ce petit bled plein de lumière on va aller voir ce qu'il se passe pourquoi ce qui est très intéressant c'est que j'ai rencontré un chercheur et quasiment dans la même trajectoire entre l'Allemagne et la Belgique tu as le pays de Galles et eux deux ans avant ils avaient eu aussi une grosse vague d'ovnis qui s'étaient déplacés au dessus de leur territoire ils ont eu le pays de Galles tu as eu aussi enfin en Angleterre aussi enfin il y a plein en vrai il y a plein d'endroits qui ont été qui ont été survolés pas mal de fois à savoir que chez nous notre réel n'a pas arrêté j'avais un rapport je ne l'ai pas remis ici le dernier gros rapport que la Cobb ça avait fait c'était en 2011 dans une centre pas loin de Tillange dans la zone industrielle je l'avais montré quand on avait fait l'autre stream avec Graham je ne l'ai pas refait ici voilà ça ne s'est pas arrêté ils n'ont pas disparu personnellement je ne pense pas qu'ils soient venus je pense qu'ils sont là depuis un petit temps je ne pense pas qu'ils s'est apparu dans les années 40-50 d'un coup mais en tout cas ils ne sont pas arrêtés ça se fait toujours on a moins de rapports on n'a plus voilà une énorme vague parce que là si je remets l'histogramme de secondes et la carte donc notre carte c'était énorme le nombre de points qu'on a eu et le taux de rapport était vraiment énorme quoi puis on n'est plus du tout à ces mesures là quoi on n'est plus du tout du tout à ces mesures là voilà Julien merci beaucoup d'avoir participé à ce premier volet sur la vague belge merci je vais présenter ça histoire d'éclairer un peu on n'en parle pas assez même si il n'y a pas non plus de 15 milliards de choses à en dire bon il y a beaucoup de cas mais je sais que c'est un cas peu connu alors qu'en fait il a été fort étudié chez nous tout à fait est-ce que tu peux remontrer les deux livres et dire où est-ce que les gens peuvent les trouver alors les gens ne peuvent pas vraiment les trouver dommage c'est dommage j'ai dû faire pratiquement des recherches archéologiques pour les trouver donc je peux vous montrer les livres ils sont toujours trouvables en vrai mais donc là voilà les deux livres sur le photo non contractuelle photo non contractuelle oui sur le site du COBEPS vous pouvez trouver on peut la voir en fait ça se trouve au comment ça s'appelle centre d'archives UFO en France en fait il doit rester alors quand je les ai achetés parce que j'ai pu contacter la personne qui en avait gardé quelques-uns et j'ai pu les avoir comme ça il doit rester sans exemplaire du numéro 1 et moins de 80 du 2 je le fais plus activement mais j'en ai déjà parlé avec la COBEPS de les rééditer bon ils n'étaient pas intéressés mais probablement peut-être en auto-édition enfin je vais encore travailler mon lobbying là-dessus parce que c'était c'était une source d'infos énorme je veux dire et maintenant on peut auto-éditer donc c'est facile il faut juste par contre tout reprendre voilà que je ne suis pas sûr qu'il existe encore donc il faudra probablement un certain travail d'archivage ce serait bien de les sortir en anglais aussi mais parce que voilà pour le donner accessible à tout le monde donc voilà c'est un peu des pièces pratiquement de musée c'est très difficile à obtenir on ne peut pas c'est compliqué c'est compliqué Julien merci beaucoup et du coup on se revoit bientôt et on se revoit bientôt bonne journée salut ciao 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 ciao